... Actuellement, l'objet de notre rencontre, c'est de dénoncer le fait que les autorités ont pris la décision de détacher Nguendouf de la commune de Bambilor. On est contre ce rattachement de Nguendouf à la commune de Sangalcam. Les autorités ont pris cette décision sans pour autant qu'il y ait une concertation avec la base, ce qui devrait être le cas. Voilà, raison pour laquelle nous disons que Nguendouf doit rester à Bambilor. Parce que pour aller à Sangalcam, il faut qu'on passe par Bambilor. Nguendouf est à 1,5 km de Bambilor et à 7 km de Sangalcam. C'est une raison valable pour que Nguendouf reste à Bambilor. En fait, l'objet de cette découpage, c'était de corriger les incohérences. Les incohérences, voilà. Au lieu de ça, on nous crée davantage de problèmes. Voilà, parce que l'acte 3 de la décentralisation, son objectif principal, c'est de prôner la gestion de proximité. Il faut que le maire soit proche de ses administrés. Donc, de grâce, on lance un appel au président de la République pour qu'il laisse Nguendouf à Bambilor. Voilà, c'est le message fort qu'on lance aujourd'hui. Il y a des projets socio-économiques, comme par exemple le projet géré par la DGPU, qui est le projet du pôle urbain de la Grosse, dont Nguendouf fait partie du programme. Nguendouf, Nguendouf, Wembam et Mbaye ont le même programme, commun, qui constitue un pôle de développement. Et si on sort Nguendouf, la donne va complètement changer. Il y a une cohésion sociale vraiment importante, voilà, qui explique que Nguendouf doit obligatoirement rester à Bambilor. C'est un découpage politicien et partisan, voilà, qui se bat sur des raisons politiques. Voilà, c'est pourquoi nous disons non, 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 laissons-nous à Bambilor.